Abonnez-vous sur notre chaîne vitrine RDC et cliquez sur la clouche de notification pour ne rien rater de nos publications. C'est parti ! Traduisez une boumala en français. En français ? Il va manger les fruits ? Non, voici ce que j'ai dit. Le jour où le président Félix se présenterait devant la justice, il fera ma carte. Parce qu'autour de lui, il y a trop de légèreté qui le pousse à violer la constitution. Le jour où il sera devant vous, il fera la prison. Je vous arrêtez, monsieur le président. Lorsque c'est le découement le plus facile, ce qui peut aller bien pour nous, ça va tout être à démissionner. Donc c'est la démission, le président. Parce que c'est le découement le plus facile. Je vous remercie les plus télésiennes. C'est ce que le Président a démissionné. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors que les personnes qui ont fait ces déclarations-là sont bien connues de vous. Votre honneur. Le Président de la République. Votre honneur. Ne me poussez pas à remettre en cause votre neutralité quand même. Je ne me suis pas attaqué au Président. J'ai mis une hypothèse. C'est inconditionnel. Si. Je ne me suis pas attaqué au chef de l'État. Je m'excuse beaucoup. C'est une émission d'analyse des questions politiques. De l'heure ou d'actualité. Et au cours de l'émission, nous étions en train d'analyser la fin des consultations du chef de l'État. Et la question a été posée concernant les déclarations de Monsieur Kaboun, directeur à l'État. Président à l'Intérim de l'IDEPES. Moi, je me suis porté à faux contre les déclarations de Monsieur Kaboun. J'ai dit ceci. Monsieur Kaboun n'a pas le droit de vider les contenus du message du chef de l'État. Même s'il est président de l'État, il ne peut pas quitter l'audience des consultations du chef de l'État et venir dire au public, il n'y aura ni coalition, il n'y aura ni cohabitation. Lui, il est qui pour dire aux Congolais la décision que le président va prendre ? Donc, il va imposer au président quel type de voix encore ? Et c'est comme ça que les juridiques se me disent. Alors, Yorak, moi, je dis donc, le président va démissionner. Il ne reste probablement très peu d'hypothèses. S'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de cohabitation, donc le président va démissionner. Et j'ai dit, ok, si le président démissionner, il deviendra le 110e sénateur avec beaucoup d'honneur. Et l'histoire va noter que le président a démissionné. Il m'a dit, ça, il faut oublier. Ça, il faut totalement oublier. Ça n'arrivera jamais. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui reste encore ? Dans la colise en boumme, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de joie en boumme. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de joie en boumme ? La colise en boumme, c'est une expression d'une hypothèse qui démontre l'inconnu de l'équation.